Ancienne salle à manger officielle, la salle des commissions accueille aujourd'hui des cérémonies solennelles et des conseils d'administration d'organismes de l'enseignement supérieur. Cette salle claire et reposante fut décorée en 1904 par Jean-Francis Auburthin de quatre panneaux aux couleurs lumineuses, évoquant les paysages méditerranéens de l'Estérel. Sur la grande cheminée, trône un bus de bronze à l'effigie du reconstructeur de la Sorbonne, Henri-Paul Nenot. Premier prix de Rome qui remporta le concours d'architecture à l'âge de 29 ans et supervisa les travaux de 1885 à 1901. La curiosité de l'endroit est incontestablement les deux déchirures sur la toile, qui laissent deviner des impacts de balles. Il s'agit en réalité des dommages provoqués par une RICS entre des résistants cachés en Sorbonne et des soldats allemands pendant la libération de Paris à l'été 1944. Sous-titrage Société Radio-Canada